Salut salut ! Donc je vous fais cette vidéo pour vous faire une mini FAQ et pour lancer une FAQ officielle et je me servirai donc de toutes les questions que vous pourriez me poser en commentaire pour une future vidéo un petit peu plus élaborée. Donc aujourd'hui je vais du coup revenir simplement sur les quelques questions qui m'ont déjà été posées et tout d'abord on m'a demandé si j'allais aborder tel ou tel sujet. Donc pour ce qui est des recettes de cuisine, on va dire que j'ai un sens de la cuisine un peu trop personnel que je préfère vous épargner pour l'instant. Pour ce qui est des critiques de films, séries ou livres, c'est fort possible, il faut juste que je cherche lesquelles. Ceci dit, si ça devient des trucs un peu trop geeks, un peu trop jeux vidéo ou quoi que ce soit parce qu'on ne sait jamais, ça finira sur mon autre chaîne. Pour ce qui est du Draw My Life, pour l'instant j'estime que ce n'est pas forcément approprié. Pour ce qui est ensuite des phénomènes de mode, style mode healthy ou leggings selfie etc. génération d'aujourd'hui, c'est possible que je fasse sur un de ces thèmes là, à voir, il faut juste que je le travaille un petit peu. On va maintenant faire une petite présentation. Alors je m'appelle Sandrine, j'ai bientôt 32 ans, j'habite en région parisienne, je suis originaire de l'île de la Réunion et je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, j'ai donc 4 petites sœurs et j'ai 3 chats. A l'heure actuelle, je recherche un emploi dans l'administratif et éventuellement dans la vente, étant donné que j'avais auparavant un métier avec un casque un peu comme ça toute la journée. Et au bout d'un moment ça pèse, donc là je veux changer d'air un petit peu. Et ensuite, deux petites questions qui ont finalement justifié cette vidéo un poil plus élaborée qu'un simple lancement de FAQ. Donc, une personne qui me demande comment j'ai commencé les vidéos et est-ce que j'ai eu peur de relire les autres ? Alors comment j'ai commencé, c'est très simple. Au tout départ, j'avais une première chaîne où je mettais des vidéos de concerts ou des vidéos de chats ou des trucs comme ça. Ensuite, j'ai créé une chaîne sur laquelle je mettais tout et n'importe quoi, dont des vidéos un peu comme je fais aujourd'hui. Mais je mélangeais français et anglais. Donc un jour, j'ai décidé que ce serait une chaîne uniquement anglophone et que je ferais quelque chose de plus sérieux en français sur cette chaîne-ci. Et puis par la suite, quand j'ai commencé le streaming du jeu vidéo, j'ai fait une chaîne consacrée uniquement à ça. Et pour ce qui est du regard des autres, et bien en fait non, j'ai pas eu peur, mais alors absolument pas. Je savais très bien qu'il y avait des risques parce qu'on est en 2015 et que c'est le net. Mais le regard des autres en particulier, je m'y attache pas tellement. Et il y a une partie de l'explication dans ma vidéo sur le harcèlement sur Internet. Et puis, il y a une dernière question qui était innocente. Alors je vais vous lire la question, vous allez voir. Donc, bonsoir, je ne voudrais pas être indiscrète, mais pourquoi ne pas faire un régime ? Tu es très belle, je suis désolée. Alors, si tu regardes cette vidéo, sache que je ne t'en veux absolument pas. Je n'en veux à personne de poser ce genre de questions, surtout vu la manière dont c'était demandé. Mais en gros, pour te répondre, si je ne fais pas de régime actuellement, il y a deux raisons. D'une part, je ne suis simplement pas particulièrement motivée à l'heure actuelle. Mais il y a une autre raison, un poil plus psychologique, philosophique, que vous mettrez le terme que vous voulez là-dessus. C'est qu'en fait, pendant des années, on a voulu me faire croire que je serais automatiquement plus jolie avec 10 kilos en moins. Et c'est un argument qui est souvent revenu. Oh, tu serais tellement jolie, tu serais tellement jolie, tu serais tellement jolie. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Je ne vous le gâcherai pas. Parce que je me suis dit, depuis quand, on a automatiquement besoin d'être comme ça pour plaire d'une manière ou d'une autre. Parce qu'après tout, finalement, ce qui est censé plaire chez moi, bon, certes, chez certains hommes, chez mon futur mari, autant que je lui plaise physiquement et qu'il soit heureux d'être avec moi, etc. Mais pour tous les autres. Mon physique n'a aucun rapport, ou en tout cas n'est pas censé avoir de rapport, avec les raisons pour lesquelles on m'apprécie. Je veux dire, j'ai ma famille, mes amis, mon futur employeur, etc. Par exemple, mon futur employeur, hormis le fait que je n'ai pas intérêt à me présenter à l'entretien habillé comme un clochard, sinon, ce n'est pas censé avoir d'influence. Donc, il y a un petit peu ça aussi. Ceci dit, j'envisage éventuellement de perdre du poids progressivement pour des raisons de santé. Mais c'est quelque chose qui va se faire à mon rythme, tout bêtement. Voilà. Mais je ne suis pas contre l'idée. Mais en gros, je suis juste contre le principe pour des raisons d'esthétique. Si c'est juste ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, se conclut cette petite mini FAQ. Donc, comme je vous le disais, puisque je compte lancer une vraie FAQ, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Et si la chaîne et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager également. Salut à tous ! Merci. Merci.